salut salut heureuse de te retrouver sur ma chaîne alors j'avais envie de te faire un bilan de mes six mois j'étais supposé vous filmer mon premier resserrage mais il s'est pas passé comme prévu j'avais vraiment envie de le faire moi même mais bon le système mis en place n'a pas trop fonctionné donc c'est ma commune qui a fait pour moi elle nous a fait des petites vidéos des petites photos donc je vais les insérer en début de la vidéo donc j'ai commencé par te parler de mon premier resserrage et ensuite je vais te faire effectivement un bilan de mes six mois donc tu vois après deux mois on voit presque plus mes locs quand je plaque mes cheveux et là tu vois la différence entre les locs qui sont resserrés et les locs qui ne le sont pas donc elle m'a filmé ça parce qu'elle pensait que j'avais twisté mes cheveux et pas du tout en fait c'est vraiment le mouvement naturel de mes cheveux qui font que mes locs en tout cas c'est à certains endroits se tournent sur elle même donc voici ma repousse après deux mois mais bon maintenant j'ai compris que cela dépend où dans mes cheveux et voilà un cheveu qui est resserré si tu me vois baisser les yeux c'est parce que j'ai pris des notes alors déjà il faut se rappeler on a fini de fermer locs le 9 septembre donc ça nous a pris dix jours parce que comme je vous disais dans la précédente vidéo ma cousine elle faisait vraiment ça pour moi après son travail donc ça a pris du temps mais vraiment elle a fait un travail de dingue donc mon premier roi sera et c'était entre les 6 novembre et le 16 novembre donc j'ai attendu à peu près deux mois donc j'étais sur une base de huit semaines on recommande 6 à 8 semaines moi je suis vraiment et celui semaine comme je vous ai dit comme de base je voulais faire moi même ça n'a pas fonctionné donc voilà c'est ce qui a pris du temps mon deuxième roi sera je l'ai fait toute seule ça m'a pris un peu de temps mais j'ai vraiment apprécié le fait de prendre ce temps pour faire mes cheveux et comme je vous dis c'est tous les deux mois donc il a été fait entre le 6 et le 11 janvier oui j'attends ça fait vraiment deux mois et là je suis en train de faire mon troisième resserrage donc là depuis septembre je suis à mon troisième resserrage donc si ça prend beaucoup de temps mais comme je vous dis c'est tous les deux mois donc je trouve que c'est un bon compromis donc maintenant je vais vous faire mon bilan sur six mois alors j'ai plus remarqué un truc c'est que déjà mes locks j'ai du mal à les appeler parce qu'on voit encore que ce sont des amis mais mes locks mes baby locks mes vanilles ne poussent pas au même rythme donc la couronne pousse très vite surtout l'arrière l'arrière pousse beaucoup plus vite que le milieu le milieu il pousse quasiment pas et l'avant pousse assez vite mais c'est vraiment les locks de derrière et ça met vraiment en exergue mon problème que je disais à tout le monde me croyais pas mais que le milieu de mes cheveux a vraiment du mal à pousser contrairement au reste d'ailleurs ma zone problématique qui se trouve ici je le vois parce que ce sont les seuls locks qui ont des petits trucs blancs en fait c'est les bulbes il reste vraiment dans les cheveux et ça fait comme des pellicules mais ici j'ai pas ce problème sur le reste j'ai vraiment une zone où on voit les bulbes qui sont le cheveux même qui s'est cassé après c'est très bien que ce soit le haut bulbe que ce soit cassé mais il ya que l'axe à me fait ça et ça fait un amas de petits trucs blancs dans mes locks et donc bon je sais pas mais c'est vraiment que là donc je trouve que vraiment une fois que tu fais tes locks c'est là que tu vois ça c'est clair c'est net même quand je fais mes resserrage je vois où il ya le problème c'est là les locks elles sont pas comme les autres mais bon c'est pas grave c'est pas grave ensuite le matin alors vous savez je vous disais que je faisais des nattes et tout mais j'ai très vite abandonné l'idée je suis passé par d'abord quatre nattes non cinq nattes parce que vous savez que j'évite de séparer mes cheveux en deux à cause de mon problème qui était ici donc cinq nattes très vite ça vous soule donc j'en ai fait quatre très vite ça m'a saoulé je faisais deux tresses très vite ça m'a saoulé je ne fais plus rien c'est à dire que je prends mes cheveux comme ça tac et je mets dans mon bonnet sauf que le matin je vous raconte pas mais bon c'est ça va un spray d'eau cha 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 on secoue on met le tu conformes la fameuse règle je comprenais pas pourquoi tout le monde faisait et que maintenant je comprends t'as réçu tes côtés c'est bon et je suis prête je suis prête c'est génial donc franchement le gain de temps le matin comme je vous le disais dans une précédente vidéo c'est pas du tout ce que je recherche en faisant des locks mais j'apprécie sinon 3 une autre chose que j'ai remarqué enfin notre une autre marque c'est que je sais que je peux faire des coiffures je peux faire beaucoup de coiffures en effet qu'on fait des traits sous des micro locks ça ressemble vraiment beaucoup à des traits c'est pas trop grosser mais j'ai pas envie j'ai pas envie peut-être que plus tard dans mon aventure je vais commencer à les coiffes et à changer mais vraiment je me complais à être comme ça tout le temps vraiment j'adore ou sinon j'utilisais chouchou de sazo paradis et je me fais un logo je vais vous mettre une photo mais c'est vraiment tout ce que j'ai fait je décide de pas trop les coiffes et déjà qu'on va serrer les cheveux ça fait un peu mal et j'aime pas les coiffes à pas avoir serré mes locks et quand elles sont pas resserré voilà c'est ça en fait c'est littéralement ma coiffure et ça ne me dérange pas une autre remarque je ne regrette absolument pas bon après ça fait que six mois c'est un peu tôt mais je non seulement je ne regrette pas d'avoir sauté le cap je sais que beaucoup d'entre vous étaient curieux parce que j'ai toujours mon affront j'ai toujours à vous mon affront j'en ai toujours parlé avec fierté et voilà mais d'ailleurs il faut que je vous fasse la vidéo à ce sujet mais voilà je suis vraiment contente c'est exactement ce que je voulais et de la même manière que je ne regrette pas d'avoir sauté le cap je ne regrette pas non plus de ne pas avoir commencé plus tôt on a souvent cette remarque là je regrette de pas avoir commencé plus tôt mais pas du tout vraiment j'ai fait mes 30 ans parce que j'ai fait juste après mes 30 ans mes locks j'ai fait 30 ans de l'eau de l'eau j'ai fait 30 ans d'afro j'ai tout essayé j'ai tout fait j'ai j'ai créé des organisations quand je vivais aux états unis mes cheveux m'ont permis d'avoir des partenariats ils m'ont permis d'accéder à des défilés à des à plein de choses franchement mes cheveux m'ont ouvert des portes d'ailleurs sur une ancienne vidéo que je te mettrai là je t'en avais parlé mes cheveux m'ont vraiment permis de garder la tête au dessus de l'eau parce que on se moquait souvent de moi mais voilà j'avais pris tellement qu'on fasse en juste mes cheveux que c'est vraiment ce qui m'a permis de de tenir tout simplement face à toutes les moqueries et donc mes cheveux elles ont une grosse mission pendant 30 ans et je pense que c'était bon ils ont ils m'ont aidé et je pense qu'il fallait maintenant que ce soit moi qui est ce que je veux donc mes cheveux ont eu leur mission et je leur ai demandé de se reposer voilà c'est bon la mission est accomplie et maintenant c'est à mon tour justement d'exister comme j'avais envie de l'être et c'est pour ça que je ne regrette pas d'avoir fait des lox mais je ne regrette pas d'avoir commencé que maintenant après six mois je vous avouer que bon déjà avant de faire mes micrologues je m'étais beaucoup documenté et il y avait deux écoles comme pour tout il y a toujours plusieurs écoles l'école de ne rien mettre et l'école de maître de l'huile et je vous avoue que je ne sais pas en fait parce que comme je vous disais j'ai un endroit quand même qui fait de la crasse ça fait je sais pas il y a un amas de cheveux j'ai passé à ça je sais pas et pourtant je n'ai rien c'est vraiment juste mon pourquoi c'est bon qui je pense il peut être trop s'écriter à cet endroit là je sais pas mais en tout cas je suis à l'eau je fais que des sprays d'eau il ya des fois j'utilise des sprays légers je vais vous mettre en photo mais je n'aime rien sur mes cheveux des fois de temps en temps j'aime des petites huiles telles que l'huile de banane de cadalys et quelle autre huile l'huile de natia mais c'est tout donc dernièrement j'ai parlé à la ma crinabé qui m'ont dit effectivement que je peux utiliser leurs produits j'utilise avec parcimonie et surtout sur mes points parce qu'une chose que j'oublie c'est que mes pointes sont enfin mes cheveux sont décolorés en fait j'ai fait une décoloration avant donc il faut quand même que je surveille ça l'hydratation de mes cheveux donc je pense faire un spray d'aloe vera mais je vous tiendrai au courant en tout cas pour le moment mes cheveux c'est à l'eau à l'eau à l'eau et d'ailleurs je mets de l'eau de rivière donc je prends de l'eau de la rivière et je mets dans mon dans ma bouteille à spray enfin dans mon spray d'automne et c'est ce que je mets sur mes cheveux donc vraiment de l'eau de rivière mes cheveux sont super doux mais je pense qu'il faudrait que j'apporte quand même un peu d'hydratation parce que la sécheresse casse les cheveux et donc ça va casser mes locks parce qu'elles sont petites parce qu'il faut vraiment pas j'oublie que voilà j'ai quand même des cheveux décolorés ce sera tout pour les remarques en tout cas pour six mois je suis vraiment satisfaite je suis contente et j'avais peut-être mettre plus de photos et vidéos sur insta tu m'as dit dans les commentaires si toi tu as sauté le cap je sais que vous aime beaucoup avoir sauté le cap sur insta vous m'en avez parlé donc voilà un peu mes remarques pour mes six mois dis moi ce que tu veux voir en cause de quoi tu veux que je parle par rapport à mes looks et je te dis à la prochaine fois